Salut internautes ! Aujourd'hui je te propose de découvrir sur Firefox deux fonctionnalités que tu ne connais pas et que tu vas apprécier. Et c'est parti ! On part directement pour la vidéothèque d'Alexandrie et la première fonctionnalité est la fonctionnalité de lecture. Alors sur les sites internet, lorsque vous allez être sur une page qui va proposer un article, comme sur la vidéothèque d'Alexandrie, vous allez avoir cette petite icône qui va apparaître ici dans la barre d'adresse. Il suffit tout simplement de cliquer et paf c'est magique et on se retrouve dans une interface agréable. Alors que fait cette fonctionnalité ? Elle va tout simplement épurer la page internet, elle va prendre seulement l'article qui se trouve au centre et va vous le rendre comme ça d'une manière simple et claire. Sur la partie gauche vous avez une fonctionnalité qui va vous permettre de changer de serif à sans serif pour la police. Vous allez avoir également la possibilité de réduire le texte ou de l'agrandir. Et également de passer d'une version sombre à une version sepia ou revenir à une version claire. Voilà une fonctionnalité plutôt cool qui va vous permettre comme ça d'épurer tout ce qui peut se retrouver autour. Alors ça marche bien sûr sur un peu tous les sites, à partir du moment où vous allez avoir du contenu. Donc sur le site Corben également, vous cliquez sur la petite icône et on se retrouve ensuite avec cette version épurée. Et là vous allez pouvoir être concentré sur votre contenu. A côté de cela, il y a une autre fonction qui est plutôt sympa, qui est plutôt cool, qui est liée un petit peu à celle-ci, qui s'appelle Pocket. Alors pour avoir Pocket, il va falloir l'afficher ici dans votre barre des tâches. Et pour cela, si elle n'apparaît pas, vous allez cliquer sur le menu, ensuite customiser. Et ensuite vous pouvez prendre et glisser en fait l'icône qui correspond. Alors on va pouvoir prendre l'icône Pocket, on va pouvoir la mettre ici. On quitte et on se retrouve sur la page. On a donc l'icône Pocket et si on souhaite en fait enregistrer l'article pour le lire plus tard, on a tout simplement à cliquer sur l'icône et ça va la sauvegarder. Si on veut voir la liste des articles sauvegardés, on a tout simplement à cliquer sur View List. Et là on va voir l'article qu'on vient tout simplement de sauvegarder. Et on peut ensuite le relire en cliquant dessus. Et on a sa version simplifiée. On peut également retourner à sa version originale pour avoir la version avec le site internet autour. Et pour Pocket, vous allez devoir avoir un compte. Le compte c'est une adresse email, un mot de passe. On clique sur OK, on reçoit un mail de confirmation et paf c'est fait. Très simple. Et l'avantage c'est que vous allez pouvoir comme ça lier en fait tous vos contenus sauvegardés, tous vos marque-pages finalement, avec tous vos appareils mobiles comme l'iPhone, l'iPad, Android ou même le Kindle Fire. L'avantage aussi c'est que vous allez pouvoir également utiliser des tags. Donc on peut par exemple cliquer ici, ajouter un tag et par exemple ajouter le fait que ça soit Corben. Et comme ça, je vais pouvoir comme ça retrier mes informations et relire mes articles. Ou si on veut donner un sujet particulier, si on est à la recherche d'une information particulière, on va pouvoir comme ça trier nos informations. Donc plutôt cool. Et voilà, donc je vous le recommande à utiliser. Donc vous l'ajoutez dans votre navigateur et aussi sur vos appareils mobiles. Ensuite, on passe à la deuxième vraie info sur Firefox qui est peut-être même plus cool, c'est Firefox Hello. Alors Firefox Hello, c'est quoi ? C'est tout simplement un chat. Mais un chat qui a un gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de compte. C'est-à-dire pas d'inscription. Alors vous pouvez vous inscrire, comme ça vous allez pouvoir enregistrer vos conversations. Et encore qu'elles vont être dans tous les cas enregistrées dans votre navigateur. Mais après ça va être si vous allez vouloir vous balader par exemple de votre téléphone à votre ordinateur, à un autre ordinateur. Mais l'avantage, c'est que pas besoin de compte. On clique tout simplement sur Start Conversation. L'avantage, c'est qu'on peut également lier le sujet de la page que l'on a en train de visiter à la conversation. On clique sur Débuter la conversation. Et là, on se retrouve directement avec notre webcam qui nous filme, avec le sujet de la conversation. On peut également choisir de partager la vidéo, le son ou non. Et en plus de cela, quand même un must-have, c'est la possibilité de partager soit ses onglets. Donc on va pouvoir partager l'onglet que l'on souhaite. Donc à partir du moment où on va cliquer sur l'onglet, ça va le partager directement à la personne ou aux personnes avec lesquelles l'on discute. Mais on va également pouvoir partager d'autres logiciels. Donc voilà, si je veux partager par exemple les autres logiciels ouverts actuellement, ça va fonctionner sans aucun problème. Deuxième bon point, c'est qu'on peut envoyer directement le lien à la personne. On peut également le copier et puis lui filer par un autre biais, un autre chat ou une autre manière. Et on peut également partager le lien directement sur les réseaux sociaux si on veut créer par exemple un groupe pour discuter d'un sujet. Enfin bon, super, c'est vraiment un outil qui est très très simple, intégré dans Firefox. Je suis sûr que vous ne le connaissiez pas. Et pourtant, c'est quelque chose de très puissant et surtout gratuit, sécurisé et ça fait le taf. Voilà, c'est déjà la fin. J'espère que vous aurez apprécié ces deux fonctionnalités. En tout cas, moi je les trouve vraiment super cool. Donc n'hésitez pas, allez sur Firefox, testez-les et surtout dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez de meilleures alternatives, dites-le moi aussi en commentaire. Comme ça, ça permettra de les tester et peut-être vous faire une vidéo dessus. En attendant, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao !